Bonjour et bienvenue sur Hildo Crochette. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui petite vidéo fort sympathique pour faire cette plume. Il y a quelques temps j'avais mis sur mon blog le diagramme pour faire cette plume et comme d'habitude il y en a quelques unes des dames qui m'ont demandé si je pouvais faire la vidéo voilà donc je prends cinq minutes pour faire un petit peu plus que cinq minutes pour vous faire cette plume donc je vais vous apprendre juste techniquement à la fin parce que ce n'est pas ma création voilà regardez c'est super joli ça fait tout un dégradé j'ai mis ma petite touche personnelle vous verrez au niveau de la de la pointe voilà très facile à faire ça peut vous servir ensuite quand vous faites la couture tout autour pour mettre sur un sac un pull une couverture et tout ce qui aime les plumes vous pouvez le faire en bicolore moi j'ai pris ce verre là parce que j'avais envie vous pouvez la faire en bicolore enfin comme vous voulez ça peut être aussi un marque page vous le mettez ici puis vous avez le petit bout qui dépasse vraiment à votre guise c'est reversible recto verso donc je veux dire voilà pour les débutantes c'est parfait les experts de seconde chrono vous aurez fait votre plume vous pouvez vous faire tout un assortiment fait régalez vous éclatez vous quoi voilà un que dire de plus pour réaliser cette plume souvent me demande ce que j'utilise alors c'est vrai que d'habitude j'utilise une petite laine pas cher pour les vidéos là cette fois ci je voulais voilà quelque chose de doux et agréable et d'assez solide parce que du coup moi aussi je vais profiter de ma plume verte j'ai utilisé cette pelote que moi j'adore de par le toucher et de par la texture c'est de la soft spring de chez les douceurs de créa loot je vous mets le lien directement en dessous elle est regardée alors regardez le fil en fait moi j'adore c'est fil là je pense que vous arrivez à bien le voir voyez ça fait c'est moi j'aime voilà je sais pas comment techniquement vous dire comment c'est fait mais voilà j'adore c'est c'est très doux vous la voyez là voilà c'est très doux super agréable au toucher et à travailler c'est un régal vous avez plein plein de jolies couleurs au niveau de l'étiquette voilà c'est la soft spring voici les infos en plus vous avez vu 175 mètres il ya plein de choses à faire avec elle se lavent au niveau crochet donc trois et demi aiguille a priori pareil voilà c'est 55% acrylique 45% coton je vous dis pas la douceur moi je vois là c'est de au fil donc chez les douceurs de créa loot je vous mets en dessous le lien direct pour crocheter ma jolie plume trois et demi au crochet voilà donc vous voyez vous faut pas grand chose pour bien travailler maintenant on est parti en crochet allez c'est parti pour faire notre plume on prépare notre maille chaînette hop on est parti sur 10 10 10 mailles en l'air 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 à partir de là on va faire une maille en l'air qui va nous permettre on va dire de tourner entre guillemets notre maille en l'air dans la deuxième maille ici là où il ya mon pouce pas la première la deuxième va commencer à faire des mailles coulées au total 5 donc on rentre on ressort et on fait notre maille coulées et on fait notre maille coulée première la maille suivante deuxième maille coulée la oup je glisse la maille suivante troisième maille coulée maille suivante quatrième maille suivante 5ème et ici il nous reste 1 2 3 4 5 donc 5 mailles en l'air d'un côté et ici on en a 5 aussi avec la maille coulée on fait 5 mailles en l'air 1 2 3 4 et 5 à partir de là 3 mailles en l'air 1 2 3 dans la quatrième maille en partant du crochet 1 2 3 4 on fait dans cette quatrième maille deux brides ce qui va nous faire un total dans cette maille là de trois brides puisqu'elle est trois mailles en l'air considéré comme une bride dans la maille suivante ici une bride ici il nous reste trois mailles 1 2 3 on va faire trois brides ensemble donc dans la première maille on rentre on fait notre jeté on fait les deux premières boucles et après on garde dans la maille suivante on fait le début de la bride et on garde sur le crochet et la troisième la dernière on fait pareil et quand on a nos trois brides sur le crochet un jeté et on fait toutes les boucles et on a fait trois brides ensemble trois brides une seule maille hop maintenant on va faire le la partie centrale de la plume on va faire une bride vous voyez à peu près ici vous voyez là j'ai une maille mais on va se mettre un peu au milieu voilà je le fais je vous fais voir où j'ai piqué et là on fait une bride vous voyez ici et ça on le pousse un petit peu au milieu on aide voilà à ce que ce soit un peu centré à côté il nous reste cinq brides 5 mailles pardon dans la première ici on va faire une bride qu'on va garder sur le crochet ce qu'on va faire nos trois brides ensemble vous allez voir c'est très facile à comprendre donc là j'ai mes trois brides ensemble et je crochète dans la maille suivante ici je fais une bride c'est pas évident à tenir sans que les petits bouts soient devant comme si petit voilà ça se met devant et dans la dernière maille celle ci on fait trois brides puisqu'au début on a fait trois brides alors je vous explique le principe vous avez vu que à l'extrémité nous avons trois brides ici nous avons trois brides une maille en l'air une maille en l'air trois brides ensemble trois brides ensemble donc on commence toujours par nos trois brides dans la même maille une bride et les trois brides ensemble forcément quand on arrive ici ben il faut que ce soit équilibré donc on fait nos trois brides ensemble la bride et les trois brides dans la même maille logique on suit quand même la logique et que ce soit équilibré des deux côtés là au milieu on a fait une bride ici au rang qui vont suivre il va y avoir une petite différence et je vais vous faire voir le principe reste le même excepté encore un tout petit détail là on fait les trois mailles en l'air ça ça change pas on tourne là maintenant au lieu de travailler alors hop au lieu de travailler dans la maille entière on va travailler dans le brin arrière ici alors attendez je vais prendre un assez gros voilà le petit brin qui est derrière pourquoi derrière parce que c'est derrière la réalisation ici la création derrière et quand on dit le brin avant c'est celui qui est devant nous donc on a le brin avant et le brin arrière et on va tout le long de la plume rentrer dans le brin arrière voilà donc dans la première maille ici puisqu'on a dit que ici on faisait trois brides ensemble dans la même maille donc dans la première donc dans la toute première on prend le brin arrière et on fait notre deuxième bride et la troisième dans la maille dans le brin arrière suivant on fait une bride ce qu'on a fait ici mais on le fait dans le brin arrière ouh j'ai ma caméra qui fatigue elle a mis du temps à faire la netteté elle commence à avoir un certain âge ben oui ensuite là il nous reste nos trois mailles 1, 2, 3 toujours dans le brin arrière on va faire nos trois brides ensemble donc le brin arrière première bride que je garde sur le crochet dans le brin suivant la deuxième bride que je garde sur le crochet et la troisième maille où je prends mon brin arrière et je fais ma troisième bride et je fais tout ensemble donc vous voyez qu'on fait exactement pareil qu'en bas mais dans le brin arrière ici la colonne le point central on va faire alors ici on va faire juste une bride au relief avant je prépare ma bride je prends la bride du rang précédent et il faut que ma bride soit sur le crochet je ressors je vous fais voir par où je passe vous voyez bien la bride je rentre dans l'espace juste à côté je ressors de l'autre côté il faut que ma bride soit sur mon crochet mais devant voilà je fais mon jeté je ressors et je fais ma bride normale voilà et de l'autre côté devinez ce qu'on a fait à droite on va le faire à gauche donc là on recalcule 1,2,3,4 pardon 1,2,3,4 là il est là mon cinquième le cinquième c'est la petite maille en l'air sur les 3 mailles en l'air qu'on a fait on va le voir ensemble hop hop alors je prends ma première maille toujours mon brin arrière je ne le précise plus mais on fait tout en brin arrière et on va faire nos 3 brides ensemble une j'essaye à ce que les petits bouts ne bougent pas c'est pas facile 2 et 3 mes 3 brides ensemble et je clôture voilà hop hop allez ici une bride et alors là vous voyez ça c'est les 3 mailles en l'air qu'on fait chaque fois au début et bien là on essaye délicatement d'aller chercher notre brin arrière voilà vous voyez notre petit brin arrière 1 1 2 et 3 voilà on dirait une libellule c'est vrai c'est vrai hein bon on vient de faire notre deuxième rang le troisième il reste inchangé sauf l'axe central là il y a une petite modification qui va rester tout le long c'est parti c'est parti 2 3 on tourne dans la même maille dans le bras arrière on fait nos deux brides voilà le bras arrière suivant une bride comme on l'a fait ici et on clôture par nos trois brides ensemble toujours dans mon bras arrière ne m'oubliez pas ne me faites pas dans la maille et on clôture quand on arrive donc ici à notre axe principal on va faire un triple bride relief toujours avant 1 2 3 et on prend ici notre bride qu'on a fait tout à l'heure on ressort et là on fait toujours pareil les deux premières les deux suivantes et les deux dernières on appelle ça une triple 1 2 3 et on clôture et on continue on fait nos trois ensemble 1 2 et 3 on clôture toutes nos boucles la maille suivante le brin suivant la bride toute seule et toujours pareil dans notre petite maille on va chercher le brin arrière et on fait nos trois brides voilà voilà hop vous voyez bon après je pense qu'il faudra le bloquer il faudra bloquer la plume voilà donc là on vient de faire trois rangs et le dernier c'est celui-là que l'on va répéter continuellement c'est à dire que là vous avez tout ce qu'il faut vous savez qu'on fait le bras arrière vous savez les points de chaque côté et ici nos triples brides avant donc là vous allez tourner faire les points qu'on fait ici et dans cet axe là encore une triple bride avant donc là on a fait 3 rangs vous allez me faire 4 rangs à l'identique de celui-là celui qu'on vient de faire exactement pareil et vous allez m'en faire 4 donc 4, 5, 6, 7 au total et on va faire le reste ensemble ok allez 4 rangs pareil que celui-ci go à tout de suite voilà vous avez fait vos 4 rangs plus les 3 qu'on a fait ce qui vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 maintenant on va finir ensemble la plume parce qu'il y a des toutes petites modifications pas grand chose mais bon allez nos 3 mailles en l'air de départ ici dans la première maille alors toujours dans le brin arrière ça ne change pas vous faites une bride c'est tout ce qu'il faut faire au total ici 2 une bride classique ça ne change pas hop et nos 3 ensemble ensemble donc là pour ce rang là pas de soucis on va faire pareil de l'autre côté là on a toujours notre triple bride 1, 2 et 3 donc là nos 3 ensemble la bride toute seule et au lieu de faire 3 brides là vous en faites que 2 à la fin que 2 hein ? voilà donc ça pour ce rang là 1, 2, 3 on tourne une bride toujours dans la première donc ça vous en fait 2 dans la maille suivante une bride et là on va tout simplement ici ici vous voyez il reste que 2 mailles donc on va faire que 2 brides ensemble toujours dans le brin arrière une hop chaque fois voilà et 2 2 brides ensemble notre triple ça toujours au milieu voilà voilà ici donc nos 2 ensemble voilà nos 2 là toute seule là toute seule et dans notre dernière petite maille toujours en brin et dans notre dernière arrière des fois j'arrive à l'attraper facilement puis des fois je galère voilà et là on en fait que 2 hein ? rappelez-vous voilà donc vous voyez on diminue au fur et à mesure notre petite plume je cherchais le mot voilà voilà donc là on vient de faire 2 rangs maintenant 1 2 3 dans la maille suivante alors attention on vient pas ici on prend pas celle-ci hein puisque celle-ci maintenant elle est toute seule dans la maille suivante toujours dans le brin arrière une bride et là on fait les 2 ensemble là on fait toujours notre triple nos 2 ensemble la bride toute seule et cette fois-ci on refait aussi une toute seule toujours dans notre petit brin arrière voilà vous voyez on diminue tout simplement et le dernier rang de notre plume 1 2 3 on tourne et ici là elle est toute seule il nous reste 2 mailles on est bien d'accord ? regardez bien hein ? tirez bien les 2 mailles d'ici hein ? et on fait 2 brides ensemble une et 2 2 ensemble directement et on ferme ici on fait toujours une triple mais cette fois-ci dans la maille c'est à dire qu'on va pas dans le relief on va directement dans la maille de notre triple ici on rentre dans la maille et on fait la triple relief bon excusez-moi ici maintenant on fait les 2 ensemble hop une et deux excusez-moi j'ai buggé donc j'utilisais une et deux on fait ensemble voilà et toujours donc dans notre dernière voilà on fait une bride voilà on fait une bride voilà donc ça c'est notre plume voilà comme je vous disais ça c'est voilà la plume que je rappelle c'est pas moi qui est créée qui est expliquée telle qu'elle on est bien d'accord par contre moi ici il y a un truc qui me qui me chiffonne un chouïa j'aimerais bien que ce soit un peu pointu donc perso alors soit vous pouvez le laisser tel quel on est bien d'accord ou on va mettre une petite touche allez supplémentaire très facile vous allez faire un deux trois mailles en l'air on tourne dans la maille suivante une bride que vous laissez sur le crochet ensemble ici dans le dans la relief celle-là au lieu de faire dans la relief comme on a fait dans la maille ici quoique on va faire la petite relief on finit avec la petite relief vous faites une bride relief vous le laissez sur le crochet donc je répète les trois mailles en l'air première bride ין dans la maille suivante dans la maille suivante ici sur la relief vous faites une bride de relief une bride que vous gardez aussi sur le crochet dans la maille suivante une bride que vous gardez sur le crochet Et dans la petite maille, une bride que vous gardez sur le crochet. Ce qui vous fait 1, 2, 3, 4, et la cinquième de base. Et là, vous crochetez tout. Une petite maille, voilà. On aide un petit peu à l'installation. Voilà. Donc, vous aurez le choix. Soit vous finissez comme ça. Moi, je préfère. Soit vous finissez avec le carré un petit peu, le bout un peu carré. Ce qui peut être joli aussi. Voilà. Moi, j'aime bien cette finition-là. Ça fait un peu plus fin que... Voilà. Donc, après, bien sûr, hop, là, vous faites la petite boucle. coupez, on tire, et on fait un nœud. Voilà. Bien rentré. Après, bien sûr, on va rentrer les fils avec une aiguille, et vous glissez à l'intérieur pour ne pas que ça se voit. Voilà. Donc, voici la plume. Voilà. Donc, vous voyez que c'est assez sympa. Tout est un petit peu en relief. C'est bien fait quand même. Voilà. Au niveau de la technique, c'est plutôt sympa. Vous aidez un petit peu à positionner. Voilà. Donc, ça peut vous servir pour une déco, un marque-page, enfin, ce que vous voulez. Oli ! Et vous écoutez une petite vidéo sympathique. Pour les débutants, c'est parfait. Pour les expertes que vous êtes, ben voilà, ça vous fait une petite création supplémentaire. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé. Et puis, moi, je vous dis à bientôt sur les lignes et les crochets pour d'autres réalisations petites, grandes et moyennes. À bientôt. Bisous.